Bonjour à vous tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dragonflight Ouais je sais, j'ai un petit peu rasé T'as eu la coupe ? T'es craqué frère Aujourd'hui on va parler des possibilités une fois arrivé au niveau max Car il faut admettre que c'est un sacré foutoir Il y en a dans tous les sens Je crois même qu'à l'heure actuelle il y a encore des choses qui m'échappent Rassurant pour un guide non ? Alors des vidéos sur que faire au niveau maximum Il y en a à la pelle sur Youtube Il y en a pour tous les goûts mais il manque une petite chose Un petit je ne sais quoi Et dans ces guides ce qu'il manque c'est vous Ouais toi là avec tes petits yeux fatigués Tu as peut-être été négligé Mais avant qu'on ne rentre dans le sujet je pense que vous connaissez la musique I became so mine Non pas celle là Je vous rappelle que pour ce mois de décembre du 1 au 24 il y a une vidéo par jour C'est énorme Alors votre abonnement est le bienvenu pour me soutenir pendant cette période Je vais faire que du montage et pas beaucoup jouer à World of Warcraft J'ai le mort Bref merci pour votre soutien C'est parti pour la vidéo Une fois arrivé au niveau maximum j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'une seule chose de vraiment obligatoire Et encore j'ai du mal avec ce terme obligatoire dans Dragonflight Le seul truc vraiment important à faire c'est la trame principale de la campagne Et c'est après que les chemins des joueurs se divisent On va voir d'un côté les farmeurs d'expédition, deux quêtes et les pros du lore Ceux qui vont aller tout droit dans les donjons mythiques plus et n'ont jamais ressortir Les redloggers je vous compte pas je vous mets avec Et il y a nous tous les puants de PVP boy Bref on prend pas de douche Dans cette nouvelle extension comme dans les précédentes Il y a toujours un panel aussi varié d'activités Mais pourtant à contrario Dragonflight lui est beaucoup plus libre Et c'est une des premières fois où le jeu ne force personne à faire quoi que ce soit qu'il n'aime pas Et ça c'est vraiment fort Je vais essayer du coup dans cette vidéo de parler un petit peu de chaque profil Les profils PVE, PVP, ceux qui sont un peu genre casus etc On va un petit peu tout voir Proudons l'exemple du joueur qui n'aime faire que des donjons mythiques Lui il n'aime pas faire du raid, il n'aime pas le PVP Et une fois que t'as fait du mythique plus 5 Tu n'as pas grand intérêt à faire des expéditions Son but c'est simplement d'être un très bon DPS Il ou tant qu'en donjon Et est-ce que dans Dragonflight il a besoin de faire autre chose que du donjon pour atteindre son but ? Non Incroyable, incroyable C'est beau putain Putain mon truc qui tient pas Ok, c'est réparé Pourtant dans toutes les autres extensions il aurait fallu que Kevin Oui Kevin c'est le nom du PVE boy Pour prendre le cas de Shadowlands il aurait fallu que Kevin aille faire des torgas chaque semaine pour farmer sa légendaire Sans légendaire les gens ne l'auraient jamais pris pour faire du coup du donjon mythique Donc il est obligé de le faire Et là je pense que vous avez déjà globalement compris l'idée de la vidéo Mais c'est quand même bien important de tout détailler Car c'est ça qui fait la grande force actuelle de Dragonflight Et qui peut-être va permettre à une vague de nouveaux joueurs de rester plus longtemps accrochés au jeu Il y a moins de contraintes hebdomadaires Est-ce que vous vous souvenez de la frustration de devoir simplement attendre un reset du mercredi Pour faire un mode de jeu que vous n'aimez pas forcément Pour au final avoir une pièce d'équipement qu'il vous fallait pour faire une activité C'est long, c'est abusé et c'est pas intéressant Prenons le cas du joueur que j'appelle le casu solitaire C'est pour moi tous les joueurs qui font simplement les quêtes Découvrent l'histoire, les zones, les hauts faits Et vont passer le plus clair de leur temps à farmer les expéditions, les montures Et tout ce qui se trouve dans le monde ouvert Ils vont globalement très peu s'enfermer dans des instances Et ne croyez pas parce que vous, vous êtes Multiglad ou KSM++ Que tout le monde consomme le jeu comme vous Ce n'est pas le cas et c'est ça qui est beau Il y a beaucoup de diversité sur World of Warcraft Non mais la commune est trop belle, le jeu commence à être trop bien Arrête, arrête de pleurer mec, non Inconsolable Je continue tout le bordel de renom Si ça vous paraît chiant à farmer Perso j'ai envie de vomir quand je vois ce battle pass de Wish C'est mort pour moi, je le ferai jamais Attention je respecte ceux qui le farment Mais ça reste optionnel De ce que j'ai compris, en montant votre renom Vous allez débloquer des quêtes qui vous permettent de débloquer d'autres expéditions Et d'autres quêtes hebdomadaires Et ça vous voyez, moi qui ne fais pas les quêtes hebdomadaires Je le ferai jamais Pour ainsi monter votre réputation Vous aurez alors la possibilité d'acheter des objets cosmétiques Mais vous pourrez également mettre de la main sur de l'équipement assez haut e-level De ce que j'ai vu Au moment où je vous parle du 395 Un truc comme ça C'est vraiment pas mal Et ça permet à des gens qui n'aiment pas forcément les instances D'avoir quand même un niveau d'objet plus que correct Tout le monde dit Il faut monter sa réputation pour telle ou telle raison Mais pourquoi faire si au final cela ne vous intéresse pas Et que vous n'allez pas tirer avantage des récompenses disponibles Et là je vais prendre mon exemple Le meilleur Celui du joueur PVP Et c'est marrant parce que ce profil là C'est le plus hard Combien de fois j'ai vu des joueurs PVP Tellement détester tout le reste du contenu de World of Warcraft Que même pour monter en niveau Ils faisaient des champs de bataille Vous êtes des tueurs les gars Faut qu'on vous injecte le goulet de champ de guerre dans les veines C'est pas possible Bref Avec Dragonflight Nous les joueurs PVP aussi On est ravis Car le système a encore été amélioré Même les mecs qui veulent ne faire que du PVP sauvage Peuvent y trouver leur compte Avec une nouvelle monnaie Bien Imaginons que vous êtes comme moi Vous n'aimez que les champs de bataille Et l'arène cotée Peut-être que Jean-Michel Oui c'est le nom du PVP boy Peut-être qu'il a un objectif de gladiateur Je ne sais pas Et bien pour ce type de joueur dont je fais partie L'équipement Honneur et Conquête sera suffisant Et attention tenez-vous bien Je ne sais pas si vous avez vu Mais le coût de l'équipement Honneur est super faible Et donc il se ferme très vite En tout cas en tant qu'allianceux avec le bonus Ah oui je vous ai pas prévenu Je suis passé allianceux Il se passait des dingueries Je vous expliquerai ça promis Quand je gagne un ou deux champs de bataille J'ai assez pour m'acheter une pièce Et une fois que je l'ai mis sur moi Le tour est joué Même plus besoin de l'améliorer Car si vous avez bien vu Les pièces PVP vont monter leur niveau d'objet au maximum Quand vous vous trouvez dans un champ de bataille Ou dans une arène Ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle Pour tous ceux qui veulent monter plusieurs personnages en PVP Alors oui vous n'êtes qu'e-level 340 Quand vous n'êtes pas dans une instance Mais ne vous laissez pas être la risée de vos potes PVE boys qui flexent Alors que vous Simplement avec du stuff honneur Quand vous rentrez dans un champ de bataille Vous êtes e-level 411 Tel un giga de chad Les PVP boys vous êtes les plus beaux Rise my children On va créer une armée Donc tout ça pour dire que chaque profil de joueur Peut être satisfait dans Dragonflight Rien n'est vraiment obligatoire Tout le monde peut se concentrer sur son activité de coeur Mais évidemment si vous voulez être opti partout Vous pouvez toucher à toutes les activités C'est juste très chronophage Et c'est à ce moment là Qu'il y a peut-être une note négative Mais ça encore Ça dépend des points de vue On voit qu'il y a pas mal de choses liées aux comptes Comme notamment les dragoglyphes Ce qui est vraiment trop bien pour vos re-rolls On a vu ensemble que les pièces d'équipement Notamment en PVP S'obtiennent de façon assez rapide Et pas besoin de former à l'infini Simplement pour améliorer une pièce Mais est-ce que cela ne va pas ennuyer les joueurs Le fait de tout avoir Ne pas être dans le besoin de former encore plus Pour perfectionner son équipement Perso je trouve ça cool De ne pas avoir à subir le jeu Pendant plusieurs semaines Pour enfin pouvoir jouer au même niveau que les autres Mais je comprends également la satisfaction De grappiller chaque pièce d'équipement par la sueur Il fallait faire un entre-deux Et Dragonflight à trancher Et il fait des choix complètement différents De son grand frère Shadowlands Qui lui a été détesté par la communauté Donc bonne ou mauvaise décision Pour l'instant moi j'aime pas mal Dragonflight Mais j'aimerais également vous refaire un retour Dans quelques semaines Voir si je ne suis pas lassé Comme je vous l'ai dit A ce que j'ai le besoin de monter en équipement Etc Plein de trucs comme ça Bref N'hésitez pas à me dire votre activité préférée Dans World of Warcraft Que ce soit l'arène Les donjons mythiques Le raid Ou bien encore juste chill Avec le lore et les dragons Racontez-moi votre histoire J'ai bon espoir que Dragonflight Offre à World of Warcraft Un renouveau Et que ça attire d'autres joueurs Et que peut-être Le monde du MMO Ne soit plus vu comme un jeu de niche Réservé aux hardcore gamers Et aux chômeurs Le but c'est de s'amuser Et de pas simplement Subir un mécanisme long Pour entretenir votre abonnement En tout cas merci à toi Qui a regardé la vidéo jusqu'au bout Si la chaîne te plaît On parle de tout On fait du gameplay Du troll Des mimes Bref Rejoins-moi En t'abonnant à la chaîne C'est gratuit Tu seras notifié A chaque nouvelle vidéo Et à ce moment Il y en a pas mal de vidéos Ça fait plaisir Merci pour le soutien On se retrouve très vite Pour une autre vidéo Je vous fais des gros bisous Ciao tout le monde Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz